Comment avoir ce super mental ? Plus que jamais en ce moment, nous avons besoin de gorger notre mental. Donc aujourd'hui, on va réaliser que pour affronter les défis de croissance qui nous attendent maintenant, ça y est ! Eh bien, on s'aperçoit qu'il faut un bon mental. Premier élément. Dites-vous que souvent, il n'y a rien à craindre, sauf la peur elle-même. La peur de ne pas être aimé. La peur d'être rejeté, refoulé, mal aimé. Mais la peur est en soi déjà la vraie punition dans le parcours. Et ce qui est terrible, c'est que la plupart du temps, la plupart des gens utilisent cette peur pour ne pas faire. Pire, ils choisissent des options plus faciles pour essayer de contourner la peur. Ils ne font pas des choix en fonction de leurs objectifs, mais ils font des choix en fonction de leur peur. Deuxième astuce, avant d'essayer de vendre aux autres, vendez-vous. Cessez de reprocher aux autres de vous rejeter, alors que rien que le matin, quand tu te regardes dans le miroir, tu te rejettes toi-même. Comment vous voulez vendre un produit, performer dans la vente d'un produit, si toi-même, tu ne crois même pas au produit que tu vends ? Comment vous voulez redonner à d'autres ce que vous n'avez pas vous-même, un peu comme l'énergie ? Troisième conseil, pour avoir un super mental, ne lâchez pas. Le véritable échec, c'est l'abandon. Avant, c'est un entraînement. Le reste du temps, c'est un entraînement. Tu trouves des façons qui ne fonctionnent pas. Aussi, tu t'entraînes à la réussite. Ce que j'ai oublié de vous le dire, quand je vous dis ne lâchez pas, je suis en train de vous dire que c'est une grande supercherie que la réussite, c'est le point A ou le point B. Dans la vraie vie, les leaders et les entrepreneurs que j'accompagne, ce ne sont pas des gens qui gagnent à la loterie. Ça demande des années de travail. Qui t'a dit que la réussite, c'était du point A au point B ? Tu tournes en rond des fois pendant dix ans, et hop, hop, tu y es presque, et tu reviens en arrière, et tu reviens, et tu repars, ça y est ! Et peut-être au bout d'un an, cinq ans, dix ans. Le quatrième conseil que j'aimerais vous donner aujourd'hui, c'est vous donner trois mots. Organiser, planifier, visualiser. Organiser, ça veut dire trouver les meilleures stratégies pour perdre du poids. Les meilleures stratégies pour bâtir un business, cette fois-ci, qui va vous ramener de l'argent, et vous permettre de vivre et d'aider des clients de plus en plus. Et sur la pérennité, sur la longueur, sur la durée, c'est ça organiser. C'est trouver des stratégies où vous voulez, de planifier. Moi, j'utilise l'agenda 110. C'est un agenda que j'ai rendu public, mais que j'utilise depuis plus d'une décennie, et qui me permet justement d'organiser, de planifier mes journées. Tous les matins, tous les soirs, je le lis, je le relis, je le relis, je le relis. Et surtout, je l'écris. Et visualiser aussi, c'est très important, c'est que le fait de visualiser est essentiel parce que tous les grands champions utilisent ce modèle. Quand vous regardez bien un skieur, quelqu'un qui va devoir faire un parcours notamment, eh bien, il visualise le parcours. C'est exactement la même chose dans le monde des affaires. Si vous parvenez à anticiper et à visualiser, vous serez beaucoup moins déçus. Spark, l'étincelle du leader, est de retour. Sept mois pour changer de vie et passer au niveau supérieur. Un programme de coaching unique dans la francophonie. Découvrez comment sept défis vont transformer tous vos défis en opportunités dès maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada